Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi, alors je voulais vous présenter une version Paladin Control que je travaille depuis un petit moment. On va partir directement sur la version en question. Donc voici ma version du Paladin Control dans son ensemble, elle est plutôt sexy sur le papier, pourquoi ? On a un retour en fait de certains spells intéressants, que ça soit l'afflux de vitalité, admettons. On a l'éclair lumineux aussi qui est super cool, on rend 4 points de vie, on pioche une carte, c'est ultra fumé. Et le Maki Divin, en fait ça peut être relancé pendant ce tour, tout comme le Mal Absolue, c'est un spell que tu relances comme ça, ça se remet dans ta main tout le temps. Et ça te rend 2 points de vie non-stop pour un de mana, c'est plutôt cool. Sachant qu'en fait à chaque fois que tu vas balancer du spell, tu vas réduire ce côté grâce des jardins. Grâce des jardins qui te permet de mettre plus 5, plus 5 et bouclier divin à un serviteur. Donc voilà, ça coûte un cristal de moins pour chaque cristal de mana qu'on a dépensé pour des sorts de sacrés pendant cette partie. C'est très important à noter. Donc voilà. Et aussi je voulais revenir sur un point, le côté pyromancien, il est vraiment super super fort. Pourquoi ? Parce que l'égalité est passée à 2 de mana, donc vous vous doutez bien que sur un clean de board, c'est ultra fumé. Sachant que l'égalité, ça peut être couplé aussi à la taxe de séjour qui est vraiment monstrueuse aussi. On a aussi le vicaire de combat qu'on a placé. Vicaire de combat qui nous permet de découvrir un sort du sacré, c'est une 1-3 pour 2. Est-ce que c'est intéressant ? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est très intéressant. La défense vertueuse, qu'est-ce qu'elle fout là ? Très simplement en fait, contre un gros body, c'est intéressant de faire défense vertueuse je trouve. Donc voilà. On a aussi l'étoile de mer étouffante, qu'est-ce qu'elle fout dans cette liste ? On aurait pu la placer en 2, j'ai longuement hésité, mais je me suis dit en une fois, ça suffit amplement. Ça réduit au silence tous les serviteurs, tous les autres serviteurs vraiment. Donc tu la poses comme ça, c'est une 2-4, donc déjà une 2-4 c'est très intéressant sur le T3. Admettons qu'entre un mage mecha, qu'entre un paladin mecha, qu'entre beaucoup beaucoup de choses, vraiment il y a plein de choses qui sont fortes, qui peuvent être fortes, le côté silence c'est vraiment très puissant. On a aussi le poisson lune chatoyant. Qu'est-ce que ça fout là ? C'est une 2-5, gagne provocation et bouclier divin si on a un sort du sacré en main. Pour 3 de mana c'est très fort au 1-2-5, ça permet de défendre le board tout simplement. La Carré de Roam qui te permet de réduire des spells, d'avoir un petit truc enrué avec bouclier divin. Donc les spells du sacré seront réduits, les spells du sacré de notre main. Donc voilà. La Reina Shara, qu'est-ce qu'elle fout là ? Bah si c'est dans notre main que t'as balancé 3 spells. Tu choisis une relique ancienne, voilà, et ça te permet toujours d'avoir toujours plus de puissance, que ça soit dans ton deck ou peu importe. Donc voilà. La Reina Shara a totalement son intérêt dans cette liste. Le Thaïlan aussi, pourquoi ? Provocation bouclier divin, on vient toujours à piocher un serviteur le plus élevé. Le Léviathan forcément, vous vous doutez bien, le Léviathan est beaucoup trop puissant. Sachant qu'on joue aussi le Monsieur Châtiment, donc voilà, la carrière aussi est là pour défendre, ça a un côté contrôle. L'immortaliser dans la pierre, donc voilà. Cette carte-là a pas l'air vraiment folle, mais je peux vous affirmer qu'une fois que c'est réduit par une petite carrière Roam, admettons, ça peut arriver ou même jeter comme ça, c'est intéressant parce que les élémentaires 1, 2, 2, 4 et 4, 8 avec provocation, ça t'en place 3 comme ça, ça permet de défendre en fait en une fois uniquement, ça suffit amplement, sinon après ça fait trop. Comment trouver un Léthal, vous vous dites, vu comme ça, parce qu'au final on a un côté contrôle à l'état pur, c'est tout simple en fait, au bout d'un moment en fait c'est, comment dire, ce paladin là c'est un mi-chemin en fait entre un prêtre contrôle, vraiment contrôle, contrôle pur et dur, et un côté prêtre miracle mais à l'ancienne, de l'ancienne méta. Donc c'est vraiment un mi-chemin entre les deux si je devais le situer avec un côté paladin bouclier divin, donc en fait ça réunit que des belles choses, que des belles choses en soi. Et j'ai hésité à mettre le T4, attendez je vais vous montrer ça vite fait, j'ai longuement hésité. Encore un con qui fait de la tondeuse. J'ai longuement hésité à faire rentrer l'ambassadeur Faylin dans la liste, place 3 serviteurs colossaux au fond de votre deck, très sincèrement j'ai hésité. Si jamais vous hésitez à le placer celui-là, sachant qu'il est gratuit, je crois qu'il est gratuit celui-là, placez-le à la place de la reine Achara, ça ira totalement aussi. J'ai hésité vraiment entre les deux, mais j'ai préféré reine Achara, donc voilà. J'aurais pu très bien le placer cette carte-là, si vous n'avez pas le Léviathan, vous pouvez le mettre, mais bon c'est quand même assez risqué, quoique c'est quand même pas mal. Parce qu'en soi, si t'as le Thaïlan en gros, Thaïlan qui va te piocher admettons un des serviteurs colossaux, un des 3, qui est au fond du deck, donc c'est intéressant aussi. Donc voilà. N'hésitez pas surtout si vous n'avez pas le Léviathan, pas la reine Achara, à placer l'ambassadeur Faylin. Moi j'ai longuement hésité, mais je préfère une liste comme ça, donc voilà. On a aussi le Chevalier de l'Onction, j'en ai pas parlé, pour Piochar, sort du sacré, ça me paraît logique. Donc voilà, la liste qui est facile à comprendre. Est-ce que c'est difficile à maîtriser ? Non, pas forcément, il faut juste bien contrôler le mec en face et vous y arriverez. Il faut le Pyromantien, il faut des éclairs lumineux. Le Maki Divin, pas forcément besoin de l'avoir au Milligan, mais éclair lumineux est très fort. Pyromantien, Vicaire de combat. L'étoile de mer aussi, si vous êtes contre un mage, admettons, ça peut le faire. Le Poisson-Lune aussi est très fort. La Cariel, le Thaïlan aussi, même au Milligan, ça peut se garder, parce que dans les tours, certains tours précis, t'auras besoin du Thaïlan, donc voilà. La liste est facile à comprendre, de toute façon, il n'y a pas de soucis. Le Chevalier de l'Onction aussi est fort au Milligan, donc voilà. T'as plein de Milligan possibles, en fait, contre n'importe quel adversaire. Donc voilà, on va partir directement sur du gameplay, on est parti. Et on tombe contre Maïev, voleur, ok. D'ailleurs, en parlant de Maïev, elle est là aussi. Viens ici, ma chérie. Elle est en train de me grimper dessus. Oh putain, calme-toi. Du coup, on va garder Chevalier de l'Onction et Kael Roham, contre le voleur. Elle me fout des poils en plus. Tu me fous des poils, hein. Calme-toi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a avec l'Eclair lumineux ? C'est une très bonne nouvelle. Donc on va piocher un sort du sacré. Voilà, on a la petite Kael Sancte Forge aussi. Éclair lumineux en double. C'est très très fort, hein. C'est très fort. Parce qu'il permet de piocher, voilà, en se healant. Donc c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On a la taxe de séjour. Est-ce qu'on va l'échanger ? On va placer un token avant. On va placer un token. Voilà, on prend notre temps. Putain, elle me grimpe direct dessus, hein. C'est un truc de fou. Elle est toute contente. Elle me saute dessus des fois. C'est impressionnant. T'as des chats comme ça, vraiment. Coïncidence, on tombe, tu vois, sur Maïev. C'est son petit nom à elle. Pour le coup, taxe de séjour, on va échanger. T'as qui ? Tiens, on a un spectateur. Zengi. Je vais lui dire bonjour. Zengi, 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 Zengi. Deoui, 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 deoui. Salut, tu vas bien ? Ok, il place son petit vaisseau. Donc c'est une bonne chose ou pas ? Oui, ça va encore. C'est cool parce que là, avec la carrière, on pourra prendre des trades par la suite. Le poisson, le poisson. Le poisson est cool, hein. Franchement, il est super cool. Je vais le placer directement. Voilà, je ne prends pas de risque. Je n'ai pas perdu de point de vie encore. Donc voilà, le tout étant de contrôler, quand le voleur est-ce que c'est fort, je ne pense pas qu'il joue de casse-arme. Donc forcément, la carrière Sancte-Forge aura de l'intérêt à un tour précis. Il faudra faire attention. C'est le palouf. Il contrôle, ouais. Tu peux, si tu es... Ouais, il, ouais. Ouais, ouais, il. Si tu veux, il aussi. Ouais, ouais. On a beaucoup de il, c'est vrai, dans la liste. Ça, je n'en ai pas vraiment parlé. Enfin, si, je l'ai dit brièvement, mais c'est le cas. Le beau jeu, ouais, le beau jeu. Franchement, ouais, le paladin, ouais. On va peut-être réduire l'espel du sacré, je pense. On a la petite Reina Chara. Il faut en profiter aussi. Ok. Est-ce qu'il va prendre le trade avec son arme dans la petite A1 ? Peut-être pour défendre. Même pas. Oh, l'erreur. Moi, je l'aurais fait pour, tu sais, pas avoir de perte, là. De perte sèche au niveau de... Parce que là, c'est... Voilà, on prend les deux pirates. On va réduire l'espel du sacré. On garde... Voilà, on ne joue rien. On n'a pas perdu de point de vie. Là, on est bien dans la partie... Voilà, le vaisseau qui est récupéré sur un dragage. C'est très bien joué de sa part. Cela dit, j'ai l'égalité. Donc, si on top une taxe de séjour qu'on vient d'échanger, ou le pyromancien, c'est une bonne chose. On peut les récupérer. On peut récupérer l'espel du sacré. Genre défense vertueuse à un tour précis. Il faudra faire attention. Il faudra faire attention. Dragage. Du coup... Étoile de merde doit être insane dans un deck Priest Silence. Ouais, ouais. En fait, c'est comme un prêtre. C'est comme un prêtre, une fois que tu as mis étoile de merde dans ta liste. C'est vraiment... C'est un silence de masse. Pensez comme ça. Bon, après, la différence, c'est que c'est une carte échangeable pour le prêtre. Un mana, c'est très fort. Certes, mais bon. T7, on sera tranquille. Cherche le sang. Waouh, waouh. Si on le fait fortement, c'est cool. C'est très cool. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va... On n'a pas besoin vraiment de ce heal. Est-ce qu'on veut un spell du sacré ? On veut lequel ? C'est ça la question. On pourrait silence tout ce beau monde. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'AOE. On n'a pas d'AOE. C'est-à-dire qu'on n'a pas de taxe qu'on a relancé comme un couillon. Mais bon. On va attendre. Quoique après, mettre un point de vie, c'est une bonne chose quand même. Parce que là, tu les défonces. Parce que prochain tour, on va faire Karyel. On va faire ça comme ça. Voilà. Hein ? Égalité. Ouais, ouais. Je vais mettre égalité. Parce que prochain tour, Karyel, forcément. Ouais. Et Karyel, prochain tour. Ouais, c'est ça. Mais Mida est assez chiant. Mais on a un silence de masse. Donc c'est une bonne chose, heureusement. Parce que putain. Faut pas déconner, quoi. Là, il va essayer de m'enchaîner. Toute logique. Karyel, je suis bien obligé. J'ai la flûte de vitalité. C'est une très bonne chose. Ça, c'est le genre de carte que je voulais. Du coup, je vais pouvoir remonter full life. Peut-être prochain tour. Je vais voir un petit peu. On tape dans la tête. Surtout, on n'oublie pas. Avec la petite arme, c'est toujours un petit bonus. Là, on va devoir reprendre l'avantage, en fait. Comment on va faire ? Il va peut-être poser encore un serviteur assez chiant. Du genre quoi ? Là, déjà, le Mida est assez chiant. On pourra le silence. Mais le truc, c'est que derrière, il faut arriver à clean aussi. Amalgame. On pourrait booster. Et peut-être que le silence, il sortirait en mode buffé. Si vous m'avez compris. Il pose son amalgame. What ? Mais ça n'a pas de type, le Mida. Moi, c'est pas grave. Ça, c'est fort aussi. On va d'abord buffé comme ça, je pense. Déjà, en termes de pointe... Ouais, c'est nickel. La puissance, voilà. Faut que je réduise au silence, de toute façon. Et j'ai pas vraiment le choix. Derrière, on va faire, dans l'idée, afflux de vitalité, comme ça. Voilà. On a le poisson lune, c'est une très bonne nouvelle. Et on va faire la petite pioche. Voilà, en fin de tour, quand même. Taxe de séjour, très bonne chose. On va dans la tête. Voilà. On a l'espell. L'espell sont bons. L'immortaliser dans la pierre, c'est très très fort. Là, on peut le poser pour être tranquille, en fait. Plus le petit machin, là, ici. Mais il faudra le buffer. Ok, ça, c'est chiant. Il nous faudrait du clean, en fait. Vraiment du clean à l'état pur. Égalité encore. Où le pyromancien servirait juste avec le maquis divin. Juste ça, hein. C'est ça qui est fou. C'est là que tu vois que ça a un peu galère, là. Mais bon, il a pas le casse-arme. Déjà, c'est une bonne chose. Taxe de séjour. Ok. Est-ce qu'on va piocher ? Je pense qu'on va poser la reine à Chara directement. Bizarrement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trésor ? Quel choix on va faire ? Non, je vais pas m'équiper d'une arme. Faut pas déconner. Là, du coup, je vais faire ça directement. Ça paraît assez fou, en fait, dit comme ça. Mais bon, ça, c'est... Ok. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Faudrait clean aussi. Mais le truc, c'est qu'on pourrait le tuer, le mec, en face, au final. Enfin, on pourrait le tuer. Là, je pioche comme un fou furieux. Pour un de mana, c'est fort. Je fais une petite égalité ici. C'est pour le poisson lune, directement. Ouais, le sprint à 1. Je sais, ouais. Prochain tour, prochain tour. Plus monsieur châtiment. J'explique un petit peu la phase de jeu. C'est vraiment... Est-ce qu'il peut se sortir ou nous tuer directement ? Non, peut-être pas nous tuer. Défense impénétrable. On me pénètre pas comme ça. Même mon chat, il me regarde jouer, maintenant. Enfin, il dort à moitié. Mais bon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Le pyromancien, je suis bien déçu de ne pas l'avoir eu. Bien vu. Ouais, bien vu. Monsieur châtiment, il peut nous donner le létal. C'est ça qui est fou. Après, il faudrait quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a, du coup ? Ouais, c'est beaucoup trop fort. Là, on va piocher 4 cartes, je pense. Attendez. C'est fort, hein. On va faire ça comme ça. On va piocher. On l'a pas ? Ah, c'est con. On a quoi ? On a le pyromancien ? On a le pyromancien. Très bonne chose. Comment on peut le létal ? On pourrait le létal ou pas ? On a le maquis divin. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà. On fait ça comme ça. Parce que je suis bien obligé, sinon il crève. Sinon, après, j'aurais pu le heal avec le maquis, mais... Ok, au revoir. Là, on avait tout ce qu'il fallait. J'ai peut-être fait à l'inverse, autant pour moi, désolé. J'aurais dû faire le maquis divin dessus, ensuite le réduire à fond. Ouais, mais... D'ailleurs, je voulais placer une défense vertueuse, donc automatiquement, c'était tout bénef. GG. Le paladin contrôle est vraiment superbe, superbe en soi. Je le regrette pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est un poulet. Mon chat qui est un peu la mascotte, vraiment, la petite Maiev. Elle fait plaisir. Elle me regarde tout le temps, en tout cas. Des fois, elle vient, elle se frotte, elle me regarde jouer. Je me dis, bah, vas-y, fais ta vie. Du coup, on tombe contre un mage. Qu'est-ce qu'il nous faudrait contre un mage ? La main est bonne. Le silence de masse, c'est bon. Le truc, c'est que Cariel est super, mais on n'a pas de spell, là, autour. Le poisson est super. Le petit poisson. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Elle fait la cour encore. J'ai trouvé de l'onction, super. On va garder la taxe. Putain, mon chat qui a fait bouger la lampe. Elle est dure à tenir. Donc, du coup, on a quoi en face de nous ? Il nous fait un petit ping, ok ? Tranquille, on a le temps de développer. Poisson lune, prochain tour. On a un spell du sacré, donc c'est une bonne chose. On va pouvoir le poser. Ok. Fait gaffe à ce genre de choses. Heureusement, on a le silence, c'est pour ça. Y a-t-il un rang spécial pour avoir un bonus de 11 étoiles à la fin de la saison ? Ou c'est une question de MMR ? MMR, et moi, je dirais... En dessous. Rang 2000. À mon avis, c'est à peu près ça. Du coup, on va poser le petit poisson lune. On n'est pas pressé. On ne va pas faire le silence. On attend vraiment que le mec nous pose une deuxième ondulance. Ouais. Thaïlande sera cool aussi pour récupérer un petit peu le Léviathan qui peut être récupéré. Qu'est-ce qu'il nous faudrait, en fait ? Petite carrière de Sancte-Forge. Première flamme, ok. Deuxième flamme. Si ça reste un point de vie, je serais tenté de faire une petite taxe de séjour. Sachant qu'on l'a déjà récupéré. Est-ce que ça a de l'intérêt forcément de suite ? Le silence serait cool parce que c'est un dégât d'essor ici. Mais je pense que je vais rester dans cette idée. Je fais juste ça, tranquille. Voilà, je ne fais pas la pièce. J'aurais pu faire très bien Thaïlande, mais j'attends au prochain tour. Voilà, j'attends avec la pièce tranquillement. Je ne suis pas pressé. Sachant que si on top le Léviathan, je peux vous dire que oui, forcément, je vais faire pièce liée au Léviathan. Donc le Thaïlande, je vais le mettre. Il va se faire buter. Ensuite, Léviathan. Ce qui me permet vraiment d'épurer un petit peu les cartes. Le Léviathan est vraiment là pour défendre. Il est là pour défendre. Il faudrait être un peu casse-couille. Donc voilà, il aura son intérêt. Totalement. Ok, bon, pour l'instant, son dégât des sorts ne me pose pas trop de soucis. Je vais attendre un petit peu. Le tout étant de piocher. Piocher, piocher. On pourrait pièce immortalisée dans la pierre avant de faire le Léviathan. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait se faire parce que ça permet toujours de défendre. Ça permet toujours de défendre, surtout là. Très sincèrement. Donc voilà. Ça aurait son intérêt. En toute logique. T6, qu'est-ce qu'il peut nous jouer ? On réfléchit un petit peu. Il peut développer du gros board. Attention, le mec en face, avec ce côté naga, il est déjà en train de réfléchir avec ses naga. On est en train de voir un petit peu le combo à effectuer. Première flamme, ok. Deuxième flamme et ça passe en force. Ouais. Ok. Ok. Le vicaire est super sympa, mais Léviathan est vraiment cool. Léviathan. Alors. Du coup, une fois que ce serviteur est attaqué, vous piochez une carte. Vous avez compris. Et une fois que ce serviteur est attaqué, effectuez un dragage. Donc forcément, tu attaques en premier avec cette cochonnerie-là, logiquement, comme d'hab, de toute façon. Qu'est-ce qu'on veut récupérer ? La fluide vitalité est vraiment cool. L'ashara est vraiment cool aussi. On a combien de spells du sacré ? On a ça, ça. Ouais. Ça aussi, ça peut être réduit, donc c'est une bonne chose aussi. Mais l'ashara est vraiment très très cool. L'ashara est vraiment monstrueuse. Elle n'est pas sous-estimée. Et en prendre celle-là, voilà. Tranquillement. On n'est pas pressé, de toute façon. On est vraiment là. En fait, là, il est là pour défendre le Léviathan. De toute façon, juste, uniquement pour ça. On va faire le vicaire, peut-être, prochain tour. Je vais voir un petit peu. Je vais essayer de voir. J'aurais très bien pu prendre Cariel et me dire, ok, bon, j'ai des spells du sacré. Mais en tout et pour tout, on n'a pas le côté éclair lumineux. On n'a pas l'égalité à réduire. Donc voilà, Ashara qui est balancé pour lui. Le Léviathan n'est pas géré. Très bonne chose pour nous. Très très bonne chose. On pourrait le défendre avec des taunts. On pourrait faire uniquement des taunts. Ou placer juste celui-là. Mais bon. J'ai en train de réfléchir. Ouais. On va faire un petit dragage dessus. Voir un petit peu ce qu'on a derrière. Ouais, Cariel, c'est parfait. Hop là, Cariel. Du coup, on ne prend plus de dégâts. Et puis voilà, c'est parfait. Et ensuite, on se heal à fond. Comme ça, ça réduit le côté grâce des jardins. Ouais. C'est fort. C'est sûr qu'on aurait dû la clean. Mais bon. Est-ce dramatique en soi ? On l'a aussi, nous. Ce n'est pas un problème. Il faudra lui piquer des cartes, peut-être. Il est en train d'essayer de nous clean un petit peu ça. Là, c'est dur à passer, les taunts, au final. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Enflammé, ok. Le silence aura peut-être son intérêt. Ce que je me dis, mais bon. Ok. Là, c'est parfait pour la taxe de séjour. Ou la Cariel aussi. Oui, c'est sûr. La Cariel que j'avais demandé. Ouais, on va faire une Cariel. Beaucoup plus fort. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Pyromantien. Le pyromantien est cool. Parce que s'il commence à nous mettre du board. On a quand même des spells du sacré. Je vais prendre la Cariel et puis je vais échanger la taxe pour la récupérer, tout simplement. Voilà. Je trouve ça plus intéressant. Reine Achara, il faudra développer le côté spell. Ça sera envoyé très prochainement. On aurait pu choisir le pyromantien, certes, de suite. Mais on va attendre. On n'est pas pressé. Ok. Le vicaire, ouais, j'avais dit que je l'utiliserais. En plus, je ne l'ai toujours pas utilisé. Autant pour moi. Il continue. Il est embêtant. Il est embêtant, le monsieur. Il veut des spells réduits. Après, bon. Il faut faire attention quand même. Ok, il y a du board. Il y a du board. C'est une bonne chose. Il faut aller récupérer quelques cartes, du coup. Il a 20 points de vie. Barrage, ok. Il a 20 points de vie. 20 points de vie. Monsieur Châtiment peut être une option. Puis Romancien aussi. Orbeur unique. Pourquoi pas. En termes de dégâts, est-ce qu'il peut monter assez haut ? Ouais. Mais bon, le truc, c'est qu'on va se heal. Donc forcément, c'est une bonne chose. Là, j'attends qu'il me balance vraiment la sauce, encore une fois. Très bonne nouvelle. On va buffer directement, voir où ça part. Cariel, très très bien. Du coup, il faut gérer lequel ? Celui-là. Celui-là, on ne pourra pas le gérer, malheureusement. Mais bon. On va quand même... On pourrait mettre... Ouais, on va mettre ça pour protéger, quoi. Mais bon. Et on top dans la tête. On continue dans la tête parce qu'on a Monsieur Châtiment. On pourrait se heal d'un coup. En fait, j'attends qu'il me balance une bonne sauce dans la gueule. Ensuite, on se heal d'un coup. Déjà, on va faire Renas-Chara, c'est sûr, dans les tours-là. Grâce Desjardins, poser en double sur le Monsieur Châtiment, ça peut être une option. Envisageable, oui. Oui, oui. On va balancer full spell pour ce heal, forcément. Parce que lui, il va toper du spell. Le mage en face. Donc, c'est une bonne chose. Après, il faut qu'il ait les bons spells aussi. Ça pioche, il ne trouve pas la solution pour l'instant. Il pourrait la trouver, certes. Attention. Le silence de masse peut avoir son intérêt. Oula, il a fait l'inverse, là. Ah d'accord, c'est pour faire siphon. Ah ok, d'accord. Ouais. C'est compréhensible ou pas ? Oui, oui, oui. Totalement. Totalement. Ok, il pioche encore. Une bonne carte. Là, il a une bonne carte, je crois. Il l'a tâté. Non ? Avoir un petit peu. Ouais, comme j'ai dit, double grâce Desjardins peut partir sur un monsieur châtiment déjà buffé. Et ça peut avoir du sens, en fait. Donc là, on est dans une phase vraiment contrôle. Il a 18 points de vie. Regardez, il est vraiment en train de descendre un petit peu. Mais bon. Ouais, regardez, il remonte un petit peu. Ok. Ouais. Prép. Attention. Un petit vaisseau. Non ? Un bonhomme de neige. Je voudrais un bonhomme de neige. Qu'est-ce qu'on a ? Du coup, égalité est sympa. C'est très sympa. Très cool. Mais bon. On va piocher, découvrir. Mettre la naga. On va découvrir un spell. C'est sympa, ça. Éclair lumineux est cool. Allez, franchement, je veux du heal. Égalité est cool, encore une fois. Ouais, piocher. Grâce Desjardins, ouais. Ouais, j'en ai parlé. Regardez, ça monte en... Ouais, ouais. Ça monte assez haut. Du coup, on va juste poser ça et gérer l'A2-1. Ouais, il nous faudra du petit spell. Ok. Donc là, on n'a pas eu... Pyromantien, taxe de séjour pour faire un clean. Défense vertueuse aurait pu être cool aussi. J'aurais pu piquer les stats. Du coup, on va compter uniquement sur un côté monsieur châtiment bien buffé qui part dans la gueule. Et à mon avis, ça sera létal comme ça. Parce que là, on est en train de le contrôler. Mais bon, le problème, c'est qu'il a beaucoup trop de spells développés. Malheureusement. Après, en termes de heal, on est bien. Franchement, on peut remonter très très haut. C'est pas un problème. Ok. De toute façon, l'égalité passe toujours aussi bien. Il peut les buffer comme il veut. Il peut les buffer à fond comme il veut. Moi, je m'en fous. Donc, comme je l'ai dit, il nous faudrait juste une petite taxe de séjour. Ou un petit pyromantien. On l'a en deux fois. Il nous reste 10 cartes en soi. Il y a quand même moyen. Il y a quand même moyen. Intéressant. Est-ce qu'un silence peut être bon ? Oui, oui, un silence peut être bon. Parce que là, il est buff en termes de point de vie. Il va me geler la gueule. C'est une très bonne chose. On va monter encore en point de vie. C'est pas un problème. Et bon, enfin. Tu te pointes maintenant, trou de balle. Du coup, lequel on va buffer, Monsieur Châtiment ? On pourra avoir le létal en 10, 10, 15. Presque, presque. C'est mes jouets avec le feu ! Ta gueule ! Du coup, petite égalité. Je pense pas qu'on va jouer autour du pyromantien, là. Pour le coup, on va le laisser se crever, voilà. Et on va faire ça. On va piocher plutôt. Moi, je préfère. Dans l'idée, c'est un peu... Un choix un peu meilleur de ma part, je pense. Parce qu'on va trouver le létal rapidement. En plus, on a un élec. Est-ce qu'on pioche un serviteur ou pas ? Ou est-ce qu'on utilise... Je pense, quoi, plutôt. On utilise le silence. Attendez, 2, 6, 8, 9, 0. C'est bon. Ok, ok, ok. Je vois à peu près comment je vais fonctionner. Je balance mon silence directement. Je balance mon spell du sacré. Voilà. C'est bon. Ok. Le létal est à notre portée, là, tout droit devant nous. Pourquoi j'ai mis le silence de suite ? Parce que là, j'envoyais pas l'utilité pour le prochain tour. J'ai le létal. C'est-à-dire que je mets quoi ? Je fais buff, ici. Monsieur châtiment. Tac, 14. 14, 14, 19, 19, 19, 23, 25, ici. Voilà. C'est bon. C'est calculé. Sauf s'il y a un taunt. S'il y a un taunt, est-ce dramatique ? Non, on va récupérer des belles choses. Enflammé. Ça part tout de suite avec un enflammé. C'est un très bon deck. Le paladin, vraiment, en mode contrôle, est excellent. Je vous le recommande très sincèrement. Mais à 200%. Parce que là, bien sûr, il va essayer de faire des belles choses. Mais regardez, on a toujours l'arme. L'objet inébranlable. Donc voilà. Très bonne chose. C'est... Voilà. Donc on part. On fait monsieur châtiment directement. Grâce des jardins. Et voilà. Bam. Regardez, t'as déjà vu un monsieur châtiment aussi buffé ? Ouais, c'est là qu'en fait, tu vois, tu peux avoir un espèce de semi-autéca qui se met en place avec le monsieur châtiment, qui est vraiment cool. Ça, j'en ai pas parlé. Mais ça a de l'intérêt. Super comme liste. Super liste. C'est là qu'on aime le paladin. Putain, je m'étire. Oh, putain de merde. Putain, j'ai un de ses balles de dos. Bah, elle est tranquille, elle bouge pas trop, de toute façon. Un druide. Est-ce une bonne chose contre un druide ? Oui, totalement aussi. C'est là que... Enfin, le paladin, c'est vraiment monstrueusement puissant. Du coup, la main n'est pas bonne du tout. Mis à part le thailand, il pourrait se garder. Mais je vais quand même le relancer. Quand même le relancer, faut pas déconner. Il me faut une petite cheveille de l'onction, un petit truc comme ça, voilà, qui me fait piocher. De la pioche, surtout, voilà, du heal. Pourquoi pas ? Le vicaire aussi est cool. Le vicaire est super cool. La main est très bonne. On va voir ce que c'est en face. Peu importe ce que c'est, de toute façon, la main est excellente. Forme aquatique, ok. On va utiliser le vicaire directement pour faire de la découverte. Qu'est-ce qu'il nous faudrait ? Une égalité encore ? Non, un afflux. Je vais prendre l'afflux, bizarrement. Pourquoi ? Je préfère piocher, là. Piocher mes cartes essentielles, des serviteurs. Voilà, il va faire une pièce. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ok, c'est une bonne chose, oui. On va piocher, du coup, avec afflux. Super. Asshara, c'est ce que je voulais. J'en ai pas parlé, mais c'est ce que je voulais essentiellement parce que forcément, je vais balancer du spell. La défense vertueuse sera intéressante, en fait, quand ces gros bodies en late game, ces espèces de gros naga tout dégueulasse. Donc, du coup, ça a de l'intérêt. Taxe de séjour, est-ce qu'on garde ? On va garder taxe de séjour, je pense. On va sécuriser tranquillement. Voilà, on fait des tokens. On n'a pas besoin de se presser contre lui. Parce que vu qu'on joue contrôle, en fait, il faut penser. C'est dur de jouer en mode paladin et se dire, ok, on a un contrôle. Il ne faut pas trop balancer nos cartes. Il faut rester comme ça derrière, tranquille à attendre. Donc, c'est particulier de jouer paladin comme ça, mais c'est tellement kiffant, tellement kiffant. Ça fait plaisir. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs decks ou pas à l'heure actuelle. Le paladin, oui, il a quand même toutes ses chances d'être l'un des meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'en termes de contrôle, déjà, c'est puissant. Tu as du heal à foison, tu as du clean de board à foison, tu as du silence. En fait, tu es à mi-chemin, comme je l'ai dit, avec un prêtre combo, prêtre miracle à l'ancienne. Avec ce côté prêtre, avec beaucoup de heal, beaucoup de contrôle, du clean de board. Donc, le clean de board, c'est assez puissant. Franchement, non, il y a très peu de défauts. Et puis, l'objet inébranlable sur la carrière, c'est super fort. Ok, petit spell, ça fait plaisir. Est-ce qu'on utilise ce taxe de séjour là-dedans ? Non, je ne pense pas. Léviathan sera cool pour les tours-là à venir. Après, cela dit, c'est quand même un board qui est intéressant. On a une deuxième taxe de séjour, donc là, on va en utiliser une ou pas ? Oui, parce qu'on a les pyromanciens, je pense, donc ça a de l'intérêt. Après, défense vertueuse, je n'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Je vais en utiliser une, c'est un spell toujours de balancer, voilà. Pourquoi je fais ce choix-là ? Parce qu'en fait, Renash Shara, voilà, il lui faut encore deux spells. Prochain tour, on aura le Léviathan. Donc, c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, garder les défenses vertueuses pour ses cochonneries, en fait. C'est important. Et les gros nagas tout dégueulasses qui viennent à sortir, ou des trucs comme ça, enfin. Là, pour l'instant, ce n'est pas trop dangereux. Même le Ivus, il pourrait jouer le Ivus. Ça, je n'en ai pas parlé, mais le Ivus, en fait, il pourrait jouer Oracle en une fois. En fait, ça fait un double Ivus, si vous m'avez suivi. Et ça a de l'intérêt. Juste au moment du Ivus, il faut avoir aussi ce côté défense vertueuse. C'est là que tu vois que c'est fort, en fait, ce côté contrôle. Parce qu'il y a très peu de contrôles qui peuvent gérer un Ivus. Mise à part avec du silence, voilà, ou des cadres comme ça. Voilà, ça, c'est fort aussi. Le choix, il est tellement peu évident, quoi. C'est tellement dur, le choix. Pourquoi je fais ce choix de spell qui vient d'être topé ? Parce qu'en fait, ça me permet de me défendre tranquillement. Voilà, je pose vraiment mon rempart devant moi. Et le Léviathan, il peut rester longtemps en vie. À faire de la pioche avec le côté dragage. Du coup, ça nous permet toujours d'épurer le deck, de voir ce qu'il nous faut un petit peu dans notre deck. Voir un petit peu ce que le mec joue en face. Donc, ça a de l'intérêt. Donc, voilà. Une 7-7, ok. Donc là, on peut se faire pilonner la gueule. Des fois, voilà. Il pourrait nous prendre celle-là, ce qui va être logique. Plus celle-là, en toute normalité, de toute façon. Mais derrière, encore un spell et la Chara peut être jouée. Donc, c'est une bonne chose. Est-ce qu'on fait le Léviathan de suite ? Bonne question. Il veut tout gérer. Waouh. Ça bat la tête. On va garder le silence pour son Yvou. C'est peut-être faire défense vertueuse dans sa 7-7. Ça peut avoir de l'intérêt. Sachant qu'il va la buffer, forcément. C'est normal. Il va la passer en 8-8. Normal. Grasse Desjardins. Ok. On va quand même faire défense vertueuse là-dedans. Si c'est la reine à Chara, c'est parfait. Voilà. Parce qu'on va la poser. C'est une 12-12. Ça peut être le Léthal très prochainement pour nous. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Cette carte-là, voilà. Est-ce qu'on met directement Grasse Desjardins dessus ou pas ? Non, pas du tout. Pas du tout. Grasse Desjardins, certes, c'est cool. C'est super cool. Mais poser sur un Léviathan, c'est encore plus sexy. Ouh là. Brun de barbe de bronze. Oh. Oh la pute. Il bouffe le silence. Il bouffe le... Très bonne chose pour lui, oui. Mais on a égalité et taxe de séjour. Heureusement. Heureusement. Compliqué, hein. C'est vrai qu'il a bien joué, là, ou pas ? Avec le Bran, ouais, ouais. C'est horrible, hein. C'est horrible. Mais on a quand même eu le temps, heureusement, de jouer Rana Chara, quoi. Avoir perdu le Léviathan et le silence est dramatique. Plus pour le silence que pour le Léviathan. Bizarrement. Mais bon. C'est pas trop grave en soi. Heureusement qu'on a récupéré le petit truc, hein. La petite pierre des marées. Derrière, on a quand même de quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, il faut faire attention, là. Il veut piquer sur tous les serviteurs, voilà. Donc, il développe le côté mutanus. Il en a plusieurs. Donc, il faut pas... Tout ce qui est serviteur, on va le jeter sur le board. Est-ce qu'on clean ce board-là ? Oui. Vicaire de combat, ok. Là, ça me va être vraiment de faire ça. Pourquoi ? Parce que... Ça va me faire chier au bout d'un moment. Égalité. Taxe de séjour. On va voir d'abord ce qu'on a sur le vicaire. C'est juste ça qui m'intrigue. C'est... Particulier. Mais je pense que grâce des jardins, en deux fois, c'est... On est d'accord. On est d'accord. Est-ce qu'on va faire ce spell-là ? Non, parce qu'il peut faire mutanus. Donc, on va attendre un tour supplémentaire. Même si, bien sûr, on perd vraiment un tour à faire ça. C'est super et tout ce que vous voulez. Mais... Faut attendre. On attend. On n'est pas pressé. Le létal peut être là. C'est fort. Ok. Il va avoir un taunt. Donc, forcément, on va devoir passer en force à travers. Et la petite pierre des marées peut avoir son intérêt. Comment passer au travers ? Bah là, tu sors un monsieur châtiment. Tu lui bourles sa 8-8 avec les deux. Là, un 3. Là, un 1. Une 22-11 bouclé divin. C'est insane contre lui. En fait, c'est vraiment horrible. Bien sûr, il peut jouer quelque chose de fort. Il peut jouer un Yvus. Il peut jouer des belles choses. Ou boss de raid Onyxia. Voilà, qui arrive. Le mec, il top le boss de raid. C'est fou, c'est fou. Est-ce une bonne chose pour lui ? Ouais, totalement. Il n'a pas joué le mutanus. A noter. Il nous faudrait égalité pyromancien. Même encore là. Ouais, dragage. Ok. Ouais, il est chiant. Double mutanus. On sait qu'il est en main. Donc, c'est peu évident pour nous. Cela dit, on a le pyromancien. Donc, c'est une bonne chose. On va d'abord piocher. On va voir ce qu'on a derrière. On va échanger la cargaison. Quand même. Vous aimez jouer avec le feu ! Ta gueule ! L'égalité, heureusement qu'il est là. Il pourrait nous bouffer notre pyromancien. On ne va pas faire un flux de vitalité. Il ne faut pas déconner. On va faire un petit token. Du coup, le mutanus, il va peut-être leur jouer pour bouffer le pyromancien. Ce qui serait une logique imparable. Le truc, c'est qu'on n'a plus de silence. Mais il nous reste une défense vertueuse pour son Yvus qui peut être amené à sortir. Donc, c'est dangereux. Ouais. Je n'ai pas envie de me le taper maintenant. Il lui reste peu de cartes. Mais il va jouer un Kazakusa dans l'headgame. Ok. Il bouffe le pyromancien. Il peut se sortir. Le druide, c'est vraiment horrible. Le druide, tu vois qu'il est toujours oscillé avec son guff. C'est le guff qui le renfort. Ce n'est pas le reste. Ok. Je vois une l'onction. Qu'est-ce qu'on a ? Afflux de vitalité, c'est une bonne chose, ouais. On va faire notre petit pouvoir. Pourquoi on fait ça, en fait ? Le petit pouvoir, vous allez me dire c'est complètement con ce que tu fais. On lui laisse croire, en fait, qu'il y a un serviteur dans notre main et il fait une tanus. C'est ce que j'espère, vraiment. Comme ça, on fait double afflux de vitalité. Voilà. Génial. T'es tellement fort. Con comme tout, oui. Il doit se dire ah merde, il m'a eu. Il m'a eu, il m'a eu. Mais oui, du con. Enfin, je l'ai eu mais c'est lui qui va m'avoir. Il a plus de bords que moi donc forcément... Ouh. Il est con, hein. N'empêche, il a eu de la chance avec son mutanus, hein. Bran mutanus, c'est... Oh. T'as pas de mécan, mis à part ça ? Ah oui, tu veux bombarder, toi. Ah bah trop bien, j'ai ma première flamme. Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme serviteur qui est intéressant ? On a le poisson lune, choix de chatoyant. On va le buffer, celui-là. Voilà. Et lequel on va gérer, du coup ? Déjà, on va faire ça comme ça. Je pense que c'est plus safe de faire ça comme ça. Enfin, moi, je pense après... J'essaye de penser, des fois. Et lequel on gère le plus fort ? Après, il pourra faire comment pour la prendre ? Ça va l'embêter. Ouais. Le mecha, plutôt. Et l'aréna Chara, ici. Voilà. Super. Donc là, il peut jouer son Kazakuzan ou il peut jouer un serviteur colossal, là, directement. Un gros colosse ou Kazakuzan normal, hein. De toute façon, il a 20 mana, le mec. Il va se faire plaisir. On n'a pas eu le maquis divin, bizarrement, dans cette partie. Est-ce qu'on peut se y la foison jusqu'à tenir ? Je pense pas, mais bon. On a toujours l'arme, cela dit. Donc voilà. On va quand même aller jusqu'au bout des choses. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait avoir un spell intéressant dans le lot. On n'a pas récupéré tous nos spells. On pourrait avoir quelque chose de fort, mais je doute vraiment. Monsieur Châtiment Buffet, est-ce que ça peut le faire avec Grasse Desjardins si ça vient être récupéré ? Possible. On va voir un petit peu. Il vient piocher, notre ami. Ok. De toute façon, il a eu de la pioche à foison. Il a tout eu. Froid absolu. Elle est dégueulasse. Il met un Mutanus dedans. Ok. Full attaque dedans. Voilà. Normal. Normal. Ok. D'accord, d'accord. On va faire un flux de vitalité directement. Le poisson lune qui va être posé, de toute façon, il n'y a pas trop le choix. Gérer le Mutanus, c'est important, oui, pour se récupérer des points de vie. Là, on n'a plus rien. Ah, pour elle, on est fini. Ce qui est tout dommage, c'est quoi, en fait ? C'est Bran Mutanus. C'est juste ça. Mais on aurait pu l'emporter. On aurait pu l'emporter. Elle se finit pour autant. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Voilà. Il doit avoir la totale. À mon avis, ça doit être ça. Vraiment. Voilà. Baisse de Ragnaros est terminée. C'est fort, le druide. Bon deck de merde. Toujours aussi dégueulasse ou pas le druide ? Oui, parce qu'en fait, il bénéficie toujours d'un guff à 5. Et je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, parce que le guff a un énorme power level, je ne comprends pas pourquoi il est toujours à 5. C'est ça la question que je me pose, en fait. Parce qu'il sera à 7, je suis sûr que personne ne trouverait ça choquant. Même à 7. Même à 8, si vous voulez. À 8, non, c'est un peu plus chaud. Mais à 7, personne trouverait ça choquant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Est-ce que je vous le recommande, ce paladin contrôle-là ? Oui, totalement. Dans la méta actuelle, on peut croiser pas mal de mages, méca, pas mal de guerriers pirates. Donc ça a de l'intérêt aussi. Donc voilà, un deck contrôle paladin, c'est toujours un peu de fun, quand même, ou un peu de fun, je trouve, à mon sens. Et puis c'est vraiment très particulier. Ça sort un petit peu, vraiment, de la méta, un petit peu, parce que, si vous voulez, comme je l'ai dit, il y a un côté beaucoup de heal, beaucoup de contrôle. Et en late game, vraiment, t'as quelque chose à faire en fait avec ce côté Léviathan, Monsieur Châtiment, Reina's Shara, il y a des belles choses aussi, de la bonne RNG, ce Reina's Shara avec l'espel, donc ça a de l'intérêt. Donc voilà, on a aussi un côté silence de masse. Donc en soi, la liste est très complète en termes de contrôle, je vous la recommande très sincèrement. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais plein plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout et à la prochaine. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501